salut david nichand et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est un grand jour pour moi parce que je vais enfin pouvoir réaliser un rêve que j'avais depuis un an maintenant et j'arrive toujours pas à croire ça vous avez sûrement dû le comprendre dans le titre de cette vidéo je vais aller récupérer ma tesla et je voulais partager ça avec vous avec avec toute ma communauté et voilà j'espère que vous allez aimer la vidéo je suis debout depuis plusieurs de temps maintenant j'ai bossé un peu et je vais vous montrer ça voilà donc j'ai bossé ça fait deux heures de temps que je bosse donc je vais arrêter j'ai pris la journée d'aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire avant de pas te récupérer la tesla je vais manger et je dois m'occuper de certaines choses également il ya beaucoup de choses que je dois faire avant du parti récupérer la tesla mais c'est quelque chose que je vais en parler je peux vous expliquer comment le processus s'est passé pourquoi j'ai j'ai pensé à ça pourquoi c'est quelque chose dont je rêve depuis un an maintenant et voilà je vais essayer de vraiment inspirer le maximum des personnes en nouveau donc voilà n'oubliez pas de vous abonner ok je fais ça n'oubliez pas de vous abonner c'est vraiment important smashz le bouton like activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos que je vais faire sortir ok c'est parti je voulais partager un truc rapidement avec vous il ya un adage qui dit que si vous ne mesurez pas vous ne pouvez pas progresser ok et donc ce que je fais généralement chaque semaine c'est que je prends la mesure de mon corps ok en fonction des objectifs physiques que j'ai et pour ce trimestre je me suis fixé un objectif c'est d'augmenter mes biceps 2 c'est à dire la contraction de mes biceps par un inch après à l'issue de pouvoir c'est que riche le correspond un centimètre et voilà j'utilise cet instrument de mesure que tout le monde connaît voilà et donc j'ai mesuré moi j'ai mesuré mon projet j'ai mesuré les biceps et je suis presque à mon objectif j'ai rajouté les riche mais je voulais racheter 0,5 donc 1,5 inch donc je suis chance de 0,5 inch mais c'est pas grave ce que je voulais partager avec vous c'est que vous devez avoir des objectifs aussi par trimestre de la même façon l'entreprise vous allez avoir des objectifs par trimestre c'est comme ça aussi dans votre vie personnelle et des objectifs par trimestre que ce soit les objectifs physiques et financiers spirituels etc ayez ces objectifs là et écrivez des actions tangibles qui vont vous aider à atteindre ces objectifs voilà donc est ce que je veux partager avec vous et je vais maintenant aller on s'allume gym ouais je suis prêt je prends une douche voilà mon outfit maintenant je vais je vais me remettre en kenza city pour récupérer la tesla c'est trois heures de route voilà la voiture que je conduisais depuis un an c'est une panda civic qui est 2008 année 2008 voilà je voulais la tesla depuis plus de un an ok mais je savais que je devais me bâtir un plan d'accord pour pouvoir acquérir la voiture donc j'essaie de rouler avec cette voiture là qui était extrêmement économique mon cher et tout voilà et tout c'est pas ce qu'on prévue je profite de ce moment pour vous parler de comment j'ai fait pour m'acquérir la tesla ok comme j'ai dit tout est une question de plan financier donc au départ je suis en train de réfléchir à ce que je voulais une tesla ou une range rover et mon choix était d'abord sur la range rover parce que je suis un grand fan de range rover mais bon pour des raisons que je vais pas énumérer dans cette vidéo c'est un peu trop long à expliquer si je veux le faire j'ai décidé de partir avec la tesla mais encore je la c'est vraiment super parce que je voulais la tesla et donc j'ai pris rendez-vous pour tester la conduite avec la tesla vu que c'est que je suis complètement différent des voitures qu'on est là et donc j'ai testé et ça s'est super bien passé j'ai fait ça dans un centre tesla qui était proche du chemin qui est proche du chemin et après ce que j'ai fait j'ai décidé est ce que je voulais tesla nouvelle ou tesla usé et vu que la tesla contrairement aux autres voitures est capable de garder sa valeur au fil des années je me suis dit ok il vaut pour une nouvelle tesla qui vont encore garder sa valeur cinq ans après l'achat donc j'ai décidé de partir avec une nouvelle tesla je suis allé sur le site de tesla comme vous pouvez voir la vidéo qui s'affiche juste à côté j'ai fait un build un build je veux dire j'ai construit la voiture ligne j'ai choisi la couleur j'ai choisi des fonctionnalités et tout et comme tesla transparent dans ses prix j'ai vu combien ça me coûterait et j'ai financé la voiture et tesla m'a démarré j'ai fait une commande ok j'ai fait une première commande et tesla m'a demandé de télécharger son application et dans l'application tesla il y a une série de tâches à faire avant de pouvoir venir récupérer la tesla dans un sens tesla c'est ce que j'ai fait donc j'avais le choix je pouvais vous pouvez récupérer une tesla dans un sens tesla ou vous récupérez la tesla devant chez vous ok mais vu que je suis dans un état qui est la joie et qui a des lois différentes et tout c'est une longue histoire que je vais pas encore relater ici j'ai décidé de prendre la tesla à kansas c'est à 3h de chez moi mais j'ai un sens tesla qui est proche de chez moi ok je tiens à préciser ça mais je suis allé j'ai laissé de prendre la tesla qui est à kansas et c'est là c'est là où je veux en ce moment c'est là je veux en ce moment donc c'était rapidement que vous expliquez le processus d'acquisition de la tesla et c'était super transparent super cool et là j'ai fini tout le processus je vais me récupérer je suis devant la tesla les gars c'est simple c'est un truc de mal c'est une putain de modèle 3 oh my god just leaving you like i'm just leaving you a fucking train oh my god ok les gars il est 20h la journée c'est super super bien passé j'ai passé du temps avec mon frère je suis en train de conduire on se rend comme ça à la maison et voilà donc c'est ce que je voulais partager avec vous on va beaucoup parler d'accord mais c'était juste pour inspirer le maximum de personne je viens d'abidjan j'ai perdu mes deux parents à 12 ans et je sais que la vie n'est pas facile mais c'est tout est une question de plan est une question de travail sur soi et la vie va vous récompensez voilà c'est ce que je voulais partager avec vous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo activez la poche de notification et surtout n'oubliez pas appeler toujours ciao